— Yohann Corbihan, le sociétaire d'enbon cyclisme, titulaire depuis ce week-end du Challenge départemental 2016. Donc c'est pas la première fois que, Yohann, rebonjour, vous le décrochez. C'est un titre, une récompense que vous avez déjà eue par le passé. Vous qui vous avez donné donc au cyclocross, tout petit déjà. Benjamin, du côté de Mélan, là où habitent papa et maman, vous avez gagné votre première course déjà. — Ouais, c'était mes premières courses, mes débuts dans le cyclocross, on va dire, et puis qui, depuis, continue depuis pas mal d'années, maintenant. — Ouais, 28 ans aujourd'hui. Vous fûtes sociétaire de l'UCP Plouet jusqu'en 2010. Et puis désormais donc à Enbon, comme je le disais, vous êtes originaire de Langonnette. Et si on se focalise, tiens, sur ce week-end, et puis on parlera de la saison tout à l'heure, vous étiez engagé sur deux rendez-vous. Samedi, d'abord, à Auré. On vous voit ici. Le cyclocross, c'est vraiment une petite famille. C'est souvent le même groupe de 30 à 40 coureurs qui sera aligné au départ. — Ouais, c'est le cyclocross. C'est plus une ambiance familiale, on va dire. On se retrouve vraiment tous. Bon, il y a quelques personnes en dehors de la Bretagne qui viennent aussi, comme Antonin, qui est venu ce week-end. — Qu'on voit ici à l'écran. — Et du coup, c'est... Mais bon, entre tous les coureurs, même quand on se retrouve sur les grosses courses, il y a une ambiance. Il y a quelque chose dans le cyclocross, quoi. — La saison de cyclocross, c'est fin septembre, début octobre. Jusqu'à, en gros, ce week-end, là, ça se termine gentiment. Il y a topon samedi, quand même, à ne pas oublier pour ce qui est du dernier rendez-vous morbillanais, je crois. — Ouais, c'est le dernier. Après, il doit rester deux cyclocross dans l'île-et-Vilaine. Mais ouais, côté morbillanais, ça se termine. — Ça fait des grosses saisons. C'est 30 à 35 courses concentrées, comme ça, sur peu de mois. — Ouais, ouais. Moi, j'essaie de courir samedi, dimanche, dès que je peux courir, faire un maximum de courses. Et puis comme ça, ça allège un peu les entraînements en semaine et plus facile, du coup, pour récupérer aussi. Et puis le fait d'enchaîner plusieurs courses, ça permet de bien progresser et puis... — Et puis de gagner. — De gagner aussi. — 8 succès pour Johan Corbihan cette année. Châteauneuf-du-Fou, Lignol, Brandivy, Locke-Minet, Camorre, Quimperlé, La Chapelle-Neuve et Coignac. Il n'y en a pas totalisé l'ensemble des podiums parce que c'était peut-être votre meilleure saison parmi les élites cette année. — Ouais, c'est ma meilleure saison. Et donc je pense que j'arrive dans mes meilleures années, on va dire, dans le cyclocross. Donc j'espère pouvoir encore avoir de beaux succès, notamment comme je jouais cet hiver à Camorre. Quand je vois la liste de partants, je me dis qu'un top 5 serait bien. Finalement, je remporte l'épreuve. Donc c'est vraiment... C'est vraiment là aussi que je vois que j'arrive encore à évoluer et arriver au niveau des meilleurs. — Alors vous êtes là en maillot violet, grenat pour, on sait pas trop. Et puis le vainqueur de samedi à Auré, le voici, c'était Antonin Marécaille. Vous étiez engagé également hier dimanche à l'Anarvili pour le 59e cyclocross de l'Anarvili. Avant le départ, on s'est croisé samedi. Vous m'avez dit qu'un top 10, ce serait pas mal. Eh ben voilà, Johan Corbihan a fini 10e de ce cyclocross international. Journée réussie ? — Ouais, j'en ai réussi. La première demi-heure de course, ça allait. J'étais quand même avec le groupe à Floriancore. Mais la deuxième partie de course a été un peu plus compliquée. Je pense que la course de la veille, il y avait dû laisser pas mal de traces aussi. Donc après, bon, face à tous ces grands coureurs belges, bon, même quand je vois Gadret, Mathieu Boulot ou même Floriancore qui montrent encore que c'est lui le patron en Bretagne. — Ouais, 9 titres de champion de Bretagne. — Ouais, ouais, ça reste quand même... Floriancore reste quand même un grand nom du cyclocross. Je pense que maintenant, il équivaut à tout ce qu'il y a eu avant avec Rémi Hélo et toute la clique. Donc ça reste quand même... Floriancore reste un grand nom maintenant. — Bon, on rappelle que vous êtes amateur, Johan, que vous passez vos journées sur les toits. Vous êtes couvreur. Et puis l'été, vous faites aussi quelques moissons. La famille est tombée dans le vélo. Le grand-père, le père, le frère fait aussi du cyclocross. Il est licencié à Quimperlé. Plus jeune, il a 23 ans. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la nouvelle saison de route qui commence ? Vous allez en faire un petit peu. On sait que c'est pas votre tasse de thé, la route. — Ouais, je vais en faire un peu parce que pour progresser en cyclocross, il faut passer obligatoirement par de la route, prendre de la puissance, mais faire des saisons plus courtes. Et après, l'été, je fais les saisons de moissons. Donc ça me permet aussi de récupérer et de voir autre chose que du vélo pour ensuite me préparer à nouveau à la saison de cyclocross. — Un petit clin d'œil. Il y a la famille qui est toujours à côté de vous. Il y a la copine, il y a la sœur. C'est la mère ou la belle-mère ? — Non, non, c'est une copine. — Non, non, des accompagnateurs du club qui sont là et la copine, oui. — Bon, on leur fait un petit coucou parce qu'elles sont là tous les week-ends également. — Ouais. — Merci de nous avoir accompagnés, Johan. Et puis on se reverra certainement la saison prochaine pour peut-être pas un autre challenge, mais des titres comme celui de Champion de Bretagne sur lequel vous rêvez de remettre la main puisque vous l'avez été. — Ouais, j'espère vraiment. Une fois le décroché au moins chez les élites. Donc on verra dans les prochaines années. — C'est ce qu'on vous souhaite. Tiens, on vous donne un rendez-vous si vous aimez la voile. Ça va se passer ce jeudi à la Cité de la Voile Eric Tabarly à 19h, comme souvent le cas d'ailleurs, l'enregistrement du Café de la Marine avec un invité de prestige puisque c'est Franck Camas, celui qui porte le défi français pour la Coupe de l'América, qui sera l'invité de Gilbert Drian et de Jimmy Payne. Donc 19h, Cité de la Voile, enregistrement ce jeudi du Café de la Marine. On va rester en contact par le biais des réseaux sociaux. Vous le savez, vous allez retrouver notamment sur le blog cette semaine un reportage complet sur le match du Sepp-Lorient Basketball, un reportage complet aussi sur le match du Rugby Auré Club. Vous avez également des reportages sur les cyclocrosses d'Auré qui a eu lieu ce samedi. Voilà, plein de reportages à vous faire sur les réseaux sociaux de T. Bessud et de sa rédaction des sports. Rendez-vous demain mardi, 18h30, pour Foot56. Il sera question de Nice-Lorient, mais également de Lorient-Reims. Et plein de rendez-vous de Coupe de France aussi avec nos invités. Donc à demain sur T. Bessud pour parler sport. Et sinon, quand vous le souhaitez, sur les réseaux. Merci encore à Johan et à très bientôt. Salut. Merci. Sous-titrage ST' 501